Bonsoir à toutes et à tous, c'est Dans l'air l'invité. Je reçois aujourd'hui Sylvie Berman, vous êtes ancienne ambassadrice en Chine et en Russie. Bonsoir. Bonsoir. Vous signez un livre, Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, une vie de diplomate aux éditions Talendier. Je reçois une ancienne ambassadrice, Madame l'ambassadeur, pourquoi ? J'avais choisi ce titre pour éviter les confusions, parce que j'ai été nommée ambassadeur pour la première fois en 2002. Et à ce moment-là, si vous étiez présentée comme ambassadrice, on vous demandait où était l'ambassadeur, pourquoi ce n'est pas votre mari qui procédait à telle ou telle cérémonie. Donc j'ai trouvé que c'était plus clair et je l'ai conservé tout au long de ma carrière. Les choses ont un peu changé, rassurez-nous. Oui, les choses ont changé, d'abord parce qu'il y a de plus en plus de femmes ambassadrices, ce qui est une politique plus volontariste du gouvernement français. Alors on va commencer naturellement en disant un mot de ce qui est en train de se passer à Washington avec une visite d'État d'Emmanuel Macron qui a été reçue par Joe Biden. J'allais dire, ça sert à quelque chose des visites d'État. Est-ce que c'est vraiment des moments qui peuvent être des moments de réconciliation dans ce cas précis ? Et qu'est-ce que vous en attendez de cette visite d'État ? Oui, tout à fait, c'est important. C'est le plus haut niveau des visites présidentielles. Et surtout après le Covid, ça permet de rétablir des vraies relations et des relations humaines. Et d'avoir des échanges au-delà des déclarations très officielles sur les différents sujets. Là, en l'occurrence, bien sûr, l'Ukraine, mais également le protectionnisme américain. Effectivement, le protectionnisme, on a vu que c'était un moment de crispation entre la France et les États-Unis. Notamment ce grand plan, ces grandes mesures du plan climat, super agressif, c'est le mot qu'a utilisé Emmanuel Macron, qui a dit qu'il ne faut pas que la France et l'Europe deviennent une variable d'ajustement, en gros, dans la bataille entre les États-Unis et la Chine. Est-ce que les États-Unis sont devenus un rival systémique ? Ah, c'est intéressant que vous employiez le terme qui est utilisé pour la Chine. – C'est peut-être pas un rival systémique, mais en tout cas, sur le plan commercial, c'est un concurrent. Et c'est vrai que le protectionnisme américain est très dangereux pour les Européens. En réalité, il faudrait que les Européens adoptent aussi un « by European act », comme les Américains, ils l'ont appelé l'IRA, je ne sais pas pourquoi, parce que ça prête à confusion. L'IRA, c'est autre chose, mais effectivement, c'est un sujet important, d'autant plus que l'Europe aspire à une certaine autonomie stratégique, mais ça passe aussi par une autonomie sur le plan économique. Or, on est parfois visé par des sanctions extraterritoriales. – En termes de diplomatique, il se passe des choses importantes quand on fait une visite d'État. On peut en attendre des avancées qu'on n'aurait pas obtenues s'il n'y avait pas eu de visite d'État ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ou est-ce que c'est juste un échange d'amabilité devant les caméras ? – Non, ce n'est pas un échange d'amabilité, je veux dire, encore une fois, c'est le plus haut niveau. Ça peut être des visites de travail, mais les visites de travail, c'est plus court. Et en général aussi, c'est d'une certaine manière pour rendre les honneurs à un chef d'État. C'est la deuxième fois que le président de la République, en très peu de temps, est en visite d'État à Washington. Et ça montre aussi que pour les États-Unis, la France est un partenaire privilégié. – Alors la Chine, vous la connaissez bien, vous la racontez dans votre livre, vous racontez vos années d'étudiante. Dans la Chine maoïste, vous racontez les privations, les traitements des étudiantes françaises, ce qui n'était pas exactement la même que pour les autres étudiants. Vous racontez vos années de diplomate et vous avez vu la Chine changer depuis ces années-là. – Oui, parce que je suis partie en Chine à la fin de la révolution culturelle. J'ai d'ailleurs assisté à la fin officielle, la chute de la bande des quatre. J'ai, bon, j'ai repiqué le riz dans les réserves chinoises, j'ai travaillé à la chaîne en usine aussi. C'était le système d'éducation maoïste. C'était à l'époque une Chine misérable et puis très communiste, évidemment. On ne l'imagine pas aujourd'hui. J'ai connu ensuite la Chine de Deng Xiaoping, qui était le début de l'ouverture avec un grand pragmatisme, la fin de l'idéologie, quand Deng Xiaoping disait « peu importe qu'un chat soit noir ou blanc, pourvu qu'il attrape la souris ». Et puis j'ai vu l'arrivée de Xi Jinping qui… – Et vous le rencontrez une première fois, ça se passe en 2011. Et comme l'ensemble des Chinois d'ailleurs, à l'époque, cet homme-là, on se dit, c'est un homme de la modernité, c'est lui qui va ouvrir d'une certaine manière la Chine. – Oui, parce que d'une certaine manière, son prédécesseur, qu'on a vu dans des conditions particulières lors du XXe congrès, Hu Dinta, était un homme qui était beaucoup plus faible et qui s'exprimait peut-être de manière plus mécanique. Donc quand on a rencontré Xi Jinping qui était affable, qui souriait, qui était très agréable, qui avait ses objectifs qui étaient les deux anniversaires pour que la Chine devienne une grande puissance, mais on a eu tous ce sentiment, parce que c'était avec des hommes d'affaires, qu'effectivement c'était vraiment le moment de l'ouverture. Et les Chinois y croyaient aussi, et il y a eu plein de débats dans la presse, jusqu'au mois de mars en 2013, quand il a été nommé à la tête de la présidence. – Mais globalement on s'est un peu trompé, on a pensé que la libéralisation de l'économie chinoise allait de pair avec une ouverture du régime, avec une libéralisation du régime, on s'est trompé ? – Oui, on s'est totalement trompé, mais ça ce sont nos illusions, c'était les illusions de Fukuyama avec la fin de l'histoire, qu'effectivement l'économie allait amener la démocratie, et je ne pense pas qu'en Chine on en soit la veille. – Eh bien justement, il y a des mouvements de contestation en Chine, et je voudrais qu'on écoute ce que dit l'ambassadeur, votre homologue, enfin l'ambassadeur de Chine en France, il s'appelle Liu Xia, et voilà sa lecture de ce mouvement de contestation en Chine, on regarde. – Il ne faut pas exagérer, les manifestations, tout d'abord des habitants, donc ils sont contre peut-être le confinement, mais après, il y a des forces étrangères qui utilisent ces éléments intérieurs pour politiser ces événements. – C'est de la responsabilité des Occidentaux ce qui se passe, c'est un peu ce qu'ils disent, c'est organiser de l'extérieur, ce n'est pas un moment de contestation intérieure. – Mais ça, ça a toujours été l'analyse des pays communistes, enfin ou autoritaires aujourd'hui, parce que c'est l'analyse en Russie aussi, dès qu'il se passe quelque chose, c'est la CIA qui est derrière, là c'est un petit peu la tendance, alors que ce sont, on l'a bien vu, des mouvements totalement spontanés. – C'est le réveil d'un peuple ? Est-ce que vous iriez jusque-là, pour ce qui se passe en ce moment en Chine ? – Non, je n'irai pas jusque-là, parce que c'est assez minoritaire, ce sont dans les villes, ce sont plus largement des jeunes, et c'est une réaction à ce halbol de l'enfermement excessif dû au Covid. Alors certains, pour la première fois, effectivement, ont commencé à demander la démission de Xi Jinping, du parti communiste chinois, parce que c'est la politique de Xi Jinping, la politique du zéro Covid. Mais je pense que c'est assez limité, ce n'est pas comparable à ce qui se passe aujourd'hui en Iran. – Alors justement, Iran, Russie, avec une contestation des mamans, des mères, qui ont fait une pétition contre l'opération spéciale, qui s'appelle toujours comme ça en Russie, en tout cas la guerre en Ukraine, l'Iran, la Chine, la Russie, est-ce qu'il y a une fragilité aujourd'hui des régimes autoritaires ? Est-ce que c'est le réveil des peuples ? – Alors je ne suis pas sûre qu'il soit à ce point menacé, parce qu'en réalité, en Chine, vous avez un peu un contrat social, c'est la croissance contre l'absence de liberté. Alors évidemment, avec la politique zéro Covid, il y a sur le plan économique un ralentissement évident et un chômage des jeunes, donc qui pose problème. En Russie, le mouvement des mères, on l'a connu au moment de la guerre en Afghanistan, à l'époque, j'étais d'ailleurs en Russie, je raconte dans mon livre, au moment de la pérestre K, et ça avait eu effectivement un effet, et là, c'est parce qu'elles ne veulent pas voir mourir leurs enfants pour le Donbass ou pour l'Ukraine. Par ailleurs, vous avez des jeunes éduqués qui ont quitté au début de la guerre le pays, et puis d'autres maintenant parce qu'ils ne veulent pas aller sur le front. Mais dans l'ensemble, dans ces pays, la population n'est pas très politisée, et puis la propagande est très forte. Ça veut dire que vous considérez que ces trois régimes dont nous parlons sont encore solides, ne sont pas fragilisés par ces mouvements de contestation ? Alors, je pense qu'il faut faire une différence, parce qu'en Iran, par exemple, il y a une vraie société civile, très éduquée, bien sûr, et qui vit quand même depuis des décennies sous ce régime extrêmement dur et cruel, même, puisque des femmes ont été tuées pour ne pas avoir porté correctement le foulard. Vous avez été en poste en Russie et en Chine, vous nous le disiez, c'est ce que vous racontez dans votre livre. Est-ce que parfois, vous avez eu peur ? Non. Jamais. Quand on est ambassadeur, ambassadrice, on n'est jamais mis en difficulté parce qu'on est protégé ? Alors, il y a quand même les immunités diplomatiques, et en particulier pour l'ambassadeur. Il m'est arrivé simplement de craindre pour des personnalités que je rencontrais, si elles étaient considérées comme dissidentes, mais de l'ensemble, non. J'ai une dernière question à vous poser rapidement. C'est la dernière phrase de votre livre. Vous dites, « Le monde va connaître de nouvelles mutations. Il faut désormais penser l'impensable, anticiper, planifier, mais aussi se préparer à voir arriver de nouveaux signes noirs. » C'est quoi, des nouveaux signes noirs ? Alors, les signes noirs, c'est justement des événements inattendus. Donc, par définition, on ne peut pas savoir ce qu'ils seront. Le Covid a été une surprise totale parce que même si on avait anticipé des crises sanitaires, personne n'avait pensé que ça aurait cette ampleur. La guerre en Ukraine, personne n'y croyait non plus. Une guerre de haute intensité en Europe. C'est le retour de l'histoire. C'est le retour de l'histoire et on ne sait pas ce qui peut arriver et c'est pour ça qu'il faut penser l'impensable. Penser l'impensable et toujours laisser de la place à la diplomatie. Merci beaucoup, Madame l'ambassadeur, d'avoir été notre invité. Dans un instant, on retrouve les experts de C'est dans l'air. Nous allons évoquer les coupures d'électricité et la situation plus compliquée sur le front politique pour Emmanuel Macron. Bon, à tout de suite.